3 euros les 100 grammes, ni repris, ni remboursés, ni échangés, les règles du jeu sont claires. Quimper ne déroge pas à la règle et bénéficie d'un point de vente éphémère de colis qualifiés de perdus. Une tonne 5 de marchandises est à écouler. C'est un peu comme Noël, il déballe sans savoir ce que c'est. Donc les gens entrent, ils ont le droit d'essayer de tâter, de deviner ce qu'il y a à l'intérieur, de toucher les colis. De ne pas les déchirer bien sûr parce qu'il y a pas mal de gens qui ne veulent pas jouer le jeu, qui les ouvrent. Et après ils peuvent passer à la caisse pour les peser et ils les prennent ou ils ne les prennent pas, ils font comme ils veulent. On arrive en touchant un petit peu à savoir ce qu'il y a dedans ou ce qu'on pourrait y avoir. Après c'est un peu le mystère, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer, on va voir après quand on aura déballé. Ce qui est passé en 2022, ils n'ont plus le droit de détruire les colis. Donc les grandes plateformes les revendent à des plateformes e-commerce et nous on peut les racheter à ces plateformes-là pour les revendre après aussi. Et ça marche, depuis la veille les clients se bousculent à la recherche de la bonne affaire dans cette vente à l'aveugle. C'est marrant, c'est la surprise, c'est ludique parce que les enfants ont aussi à chercher, le toucher, c'est le travail de toucher aussi, savoir qu'est-ce que c'est. Ça les amuse aussi à ce moment-là. Souvent les gens nous posent des questions, ce qu'ils peuvent gagner, donc on leur dit qu'ils peuvent gagner une perruque, un moteur de panneau solaire. Je vous dis ce que les gens ont gagné à leur avis, du maquillage, des vêtements, des chaussures. Il y a une dame qui a eu un iPhone, ça peut être tout et n'importe tout ce qu'on peut trouver sur le Natio. On touche et on verra, là je sais que c'est une casquette, après on verra bien la marque, le modèle. Puis bon, le prix est assez attractif, donc... Ça risque de mesurer quand même quoi ? C'est ça, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri de faire une bonne affaire. Des chaussures dedans, ça a l'air d'être dures ? En fait, nous, on voit un tout petit peu qu'il y a des chaussures, il y a un peu de lacets, on le voit un tout petit peu. Donc là on sait que c'est des chaussures. D'accord. Aussi, au toucher aussi, donc on peut dire que là c'est assez mou, mais c'est à l'intérieur. Moi je suis en train de mesurer la taille, on va voir si ça fait bien, la taille 20, 42, c'est la surprise, on verra bien. Chacun y va de sa technique et sur un malentendu, ça peut marcher. Ici, après la clé USB, un colis sur-emballé laisse présager une bonne pioche. Des airpods ! Ah bah c'est pas mal ! Là on est bien là ! Des airpods ! Eh bah... C'est à ça ! Ces oreillettes sans fil se négocient facilement plus d'une centaine d'euros à la revente. Pari gagné et bénéfice déjà conséquent pour cette famille à qui il reste encore une dizaine de paquets à ouvrir. Merci beaucoup.